Musique Nedsa Shirabi Labidi est docteur en art du spectacle Options études cinématographiques. Elle a travaillé au département artistique de la direction de la production du CAIC, centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographique, aujourd'hui dissous de 1978 à 1994. Durant cette même période, elle a travaillé avec Ahmed Lalem en tant qu'assistante réalisatrice. Ainsi, au CAIC, elle passera de la production à la réalisation de films. En 1994, elle crée sa propre entreprise de production du visuel, Procom International, où elle exerce en tant que productrice et réalisatrice. Elle co-réalise avec Melk Lagoun un docu-fiction sur l'exil volontaire à Bejaïa du président portugais Manuel Teixeira Gomez, ainsi que plusieurs documentaires sur les femmes algériennes. Une femme battante et engagée pour la cause des femmes à travers le cinéma, voici l'entretien qu'elle a accordé à Fatima Sabri. Qu'est-ce que pour vous, l'engagement au cinéma a engagé, madame ? Bonjour. Mon activité cinématographique est pour moi déjà un engagement, puisque je suis venue à ce métier ou à cette activité avec l'envie, l'ambition de donner une autre image, non pas seulement de la femme, mais une autre image de tout ce qui est engagement humain, de tout ce qui est nouvelle vision des rapports entre les êtres humains. Parce que pour moi, l'engagement, bien que cette notion a beaucoup changé au fil des années, l'engagement, c'est peut-être une autre manière de voir le monde, et peut-être aussi une façon de se projeter dans l'avenir aussi. Parce que je pense que s'il y a à rendre hommage aux combats qui ont été menés par des hommes et des femmes dans le passé, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, ces combats ont été faits pour qu'il y ait un meilleur avenir, qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait plus d'égalité, qu'il y ait plus d'envie de vivre dans un monde meilleur. Et je trouve que s'il y a un engagement à avoir aujourd'hui, c'est un engagement pour libérer notre futur. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, l'important, c'est que le futur, le nôtre, celui de nos enfants, ou celui des générations qui viennent, il soit un avenir où, effectivement, on puisse vivre notre humanité dans tous les sens du terme. Madame la femme algérienne a toujours été avant-gardiste, depuis la nuit des temps, depuis les révolutions algériennes. Aujourd'hui, elle a fait un chemin. Qu'en pensez-vous, comme femme engagée ? Je pense qu'effectivement, nous devons à nos aînés, hommes et femmes, le fait de pouvoir vivre libre dans notre pays. Mais le combat, il se continue encore. C'est-à-dire que c'est important qu'on puisse continuer encore à réaliser le rêve de nos martyres. C'est le rêve d'avoir un pays où tous les Algériens et les Algériennes, et pas seulement eux, ceux qui les entourent. C'est-à-dire qu'en fait, en réfléchissant, on s'aperçoit que notre révolution a été une grande révolution, qu'elle était porteuse de tellement d'idéaux. La nôtre, elle s'est entrecroisée avec celle du Vietnam, elle s'est entrecroisée avec les combats des peuples en Afrique. C'est-à-dire, quand on pense à ça, on voit vraiment à quel point on a eu une révolution qui était importante. Alors, ce qu'on a envie maintenant, c'est vraiment de pouvoir être fidèle à ses idéaux. Parfait. La femme algérienne, je rebondis toujours sur ça, elle mène un combat au quotidien pour exister, si je veux dire. Où en est-elle aujourd'hui dans la réalisation de sa liberté, de s'affirmer dans une société aussi chargée de tabous et de freins ? Quand on parle du combat de la femme algérienne, en fait, on en parle non pas pour défendre exclusivement les droits de la femme, qui évidemment doivent être défendus, mais en fait, c'est de revenir à la finalité de ses droits. Mais quand on est femme, on se bat pour quoi ? On se bat pour que nos frères, pour que nos enfants puissent vivre une vie meilleure. On se bat pas pour avoir, nous, des droits et regarder notre mari ou notre frère chômeur, ou regarder notre enfant qui n'arrive pas à accéder à l'école, le nôtre ou celui de la voisine. En fait, moi, je vois pas un combat des femmes uniquement pour le droit des femmes. C'est un combat pour que les femmes accèdent à leurs droits, mais pour qu'elles puissent de façon légitime et de façon forte occuper la place qui est la leur dans la famille, dans la société, et pour que les hommes vivent libres. Parce qu'à quoi ça sert d'être une femme libre si à côté de soi, on a un homme qui ne l'est pas, ou un frère, ou un père qui est écrasé par le chômage, ou écrasé par la vie ? Moi, je peux pas concevoir le combat des femmes uniquement pour les femmes. C'est un combat pour les femmes, mais c'est un combat aussi pour que l'humanité puisse se vivre autrement. Et là, ça donne sa légitimité à notre combat, bien que je respecte les femmes qui se battent pour les droits des femmes, mais je voudrais juste resituer ce combat des femmes dans un contexte plus large. Des projets pour le futur en âme ? Des projets, oui, un long-métrage-fiction, qui est une adaptation du roman de Benhead Doga, Djeziah et les Dervish, des documentaires aussi. Bon, des projets comme ça, des projets, juste des projets pour, disons... Vous soyez bon, vous soyez de réussite, j'espère que ça va aller, vous allez les réussir, vous allez les réaliser. Oui, je trouve que c'est déjà un tel privilège de faire ce métier, que quand on le fait, on a envie de marcher la tête haute, c'est-à-dire de faire des choses dont on peut être fier. Très bien, moi je voudrais juste aussi vous poser la question quant à votre métier d'artiste et de productrice, réalisatrice et tout, quels sont les problèmes que vous rencontrez en tant que femme dans ce domaine ? Pour ce qui est de mon métier, je l'ai fait en commençant par le documentaire. J'ai fait des documents avec un de mes amis qui s'appelle Malek Lagoun, il est metteur en scène de théâtre. On a fait un film sur les femmes qui pratiquent la pêche, artisanale, un film sur les Aoui Atijania, un autre film sur un Portugais qui s'est exilé en Algérie, donc une série de films documentaires qui nous ont permis de regarder la société autrement. Donc tant qu'on est dans le documentaire, c'est bon, on arrive à le faire. Mais quand on rentre dans un autre domaine qui est celui du long métrage fiction, là c'est un peu plus difficile, d'abord parce que même si officiellement l'accès est ouvert à tout le monde, on s'aperçoit que monter, faire un montage financier pour un long métrage fiction, c'est beaucoup plus difficile. La difficulté elle vient du fait aussi qu'on exerce cette activité sans qu'il y ait de laboratoire en Algérie, il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de faire à l'étranger. Donc par conséquent on se retrouve souvent dépendant. Or les discours que nous portons sont des discours d'indépendance. Alors comment on peut faire un cinéma indépendant avec une industrie qui est dépendante ? On est beaucoup aidé par le ministère de la Culture pour nous pousser de l'avant, mais je crois que notre profession devrait un peu se bouger, prendre ses responsabilités pour avoir plus de poids dans la vie politique.